Les publics qui sont dans les phases de pré-qualification, de socialisation, ne viennent pas socialement de n'importe où, et qu'il y a donc un processus de précarité et de vulnérabilité qui, au plan de l'ensemble de la société, produit ces publics qui sont marqués par des inégalités importantes. Pour savoir qui je suis et ce que je vaux, je regarde ce que les autres disent ou pensent de moi. Lorsque cette comparaison sociale se fait en ma défaveur, différentes possibilités s'ouvrent à moi. Si j'estime que cette situation du fait d'être sans emploi est quelque chose d'injuste, n'est pas normale, mais qu'en même temps, j'estime qu'il n'y a pas de possibilité de trouver un emploi, je vais pouvoir développer une stratégie collective pour tenter de faire que le groupe ait une meilleure image. Dans la plupart des cas, il faut constater que les personnes ont tenté des stratégies plus individuelles et souvent, alors, ils entrent dans des processus de formation. Alors, ce qu'on se constate quand ils sont dans des processus de formation, c'est que ces personnes, les individus, dans le fond, ne font pas la formation pour la formation. Ils font la formation parce qu'ils espèrent qu'au bout de la formation, il y aura un emploi. Il faut avoir une conception pluridimensionnelle de l'insertion. Et donc, il faut qu'à côté de l'insertion par l'emploi, ou en même temps qu'il y a l'insertion par l'emploi, dans les périodes de transition, les personnes, les individus, se sentent reconnus sur d'autres facettes de leur identité sociale, identité d'adultes, de citoyens, de personnes responsables, dans des associations, dans un club sportif. C'est-à-dire qu'ils se sentent reconnus socialement. Souvent, les personnes qui sont sans emploi ou qui sont stigmatisées socialement ont non seulement une image négative d'eux-mêmes, mais cette image négative produit des effets en termes de dépression. Cela produit en eux aussi des mécanismes auto-handicapants. Ils doutent d'eux-mêmes, ils n'osent plus s'affirmer, ils éprouvent un sentiment de solitude important. Et le fait de pouvoir créer un dispositif dans lequel on utilise le groupe, l'individu dans le groupe, et le groupe en formation devient un véritable groupe, redéveloppe un réseau social positif. Il aura de nouveau confiance en lui, il aura confiance dans une partie de son entourage, et il pourra transférer cette capacité d'efficacité personnelle à d'autres domaines de la vie. Nous avons fait l'analyse d'une série de dispositifs d'insertion, en prenant comme point de référence d'essayer de comprendre comment est possible une insertion pluridimensionnelle. Donc, nous avons tenté d'observer les choses, pas simplement du côté de l'insertion professionnelle, mais du côté de l'insertion sociale au sens large du terme. Le CERISIS, qui est le centre de recherche dans lequel je suis, a participé à l'évaluation de ce qu'on appelle, suite aux orientations de l'Union européenne, du Fonds social européen, le parcours d'insertion. Et dans la réforme qui a été faite en région Wallonne des dispositifs d'insertion, toute une série d'éléments qui viennent du type d'évaluation qui avait été faite par les différentes équipes ont été adoptés. Il a été prévu qu'il y ait un accompagnateur emploi de référence qui suit la personne pendant tout son parcours, en ce compris la première période de mise à l'emploi. On est confronté, pendant les 10 à 15 ans qui viennent, dans le moins mauvais des cas, à un manque structurel d'emploi digne ou convenable. Si on ne veut pas prendre la logique de la politique américaine ou anglaise, qui est les travailleurs pauvres. Donc si l'on veut avoir des emplois dignes et convenables, on se trouve devant un manque structurel d'emploi. Je trouve qu'actuellement, dans les orientations politiques, c'est peut-être la critique la plus importante que je ferai, c'est qu'il y a une tendance à oublier qu'il faut des politiques structurelles et qu'il ne faut pas rendre les individus et les dispositifs responsables de la situation structurelle de l'emploi. Alors qu'il y a toute une idéologie de la responsabilisation individuelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut déresponsabiliser les gens, mais il ne faut pas les rendre responsables de n'importe quoi, surtout pas des causes structurelles qui existent. Il faut agir au niveau central de la société, si l'on veut, en amont des publics, faire en sorte que dans 10-15 ans, ce processus de précarité et de vulnérabilité n'existe plus et que ça demandera des orientations politiques et des efforts de l'ensemble des groupes sociaux extrêmement importants, si on veut traduire dans les faits, le fait qu'il y a une priorité à l'emploi et que la reconnaissance sociale des individus et des personnes se fait en partie par l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501